La diminution des entreprises publiques en Chine est évidente. E-Cham China va se développer. La plus grande acquisition d'une société européenne par un soumissionnaire chinois peut être déjà tout près. La question est de savoir si cela aura lieu et quand. Les possibilités d'une future acquisition de Sainz-Genta va marquer les ambitions internationales renouvelées des entreprises publiques de la Chine. China National Chemical Corp, ChemChina, a fait une offre de 42 milliards de dollars pour la plus grande société agrochimique du monde, Sainz-Genta. Le fabricant de pesticides suisse a refusé l'offre proposée suite aux préoccupations réglementaires, étant en contact avec d'autres prétendants possibles et tout en explorant d'autres options. L'accord aurait été la plus grande acquisition d'une société européenne par un soumissionnaire chinois dans l'histoire et l'acquisition potentielle pour épreuve bénéfique pour ChemChain, qui développe ses ambitions d'expansion internationale et fait progresser même plus la technologie, ainsi que marque de nouvelles ambitions internationales des entreprises publiques de la Chine. Pour beaucoup de monde, le refus de l'offre publique d'achat a été prévu, comme Sainz-Genta a refusé une offre d'achat de 47 milliards de dollars de Monsanto Corp plus tôt cette année. Les raisons de ce refus étaient une sous-évaluation et les obstacles qui semblaient trop grands pour les surmonter. Toutefois, la proposition est-elle complètement abandonnée ? Les deux entreprises sont optimistes, croyant que l'accord pourrait être à temps en quelques semaines et les négociations sont toujours en cours. Duane Yushin, l'analyste à l'Association de l'industrie des pesticides de la Chine, a déclaré La demande future pour les pesticides à l'échelle mondiale va rester forte, en particulier pour un tel pays que la Chine, qui essaie de stimuler la production de céréales. Sainz-Genta a des réseaux de vente dans plus de 120 pays et c'est un leader mondial en matière de recherche et du volume des ventes de pesticides. Seulement une entreprise publique est en mesure de faire une telle offre. Sainz-Genta semble être tout à fait consciente de la nécessité de calmer les actionnaires. Une annonce a été faite au troisième trimestre de 2015 et on a déclaré des projets pour acheter plus de 2 milliards d'actions, mais les actionnaires souhaitent recevoir plus. L'acquisition a été soutenue par les actionnaires de Sainz-Genta. Les actions cotées en Suisse se négocient 10% plus haut au début des échanges vendredi, après la nouvelle de la proposition de rachat. Le refus de l'accord a laissé les actionnaires avec un goût amer dans la bouche et les a laissés réfléchir sur la capacité de l'entreprise à rebondir, à montrer la résilience contre la faible demande pour les produits agricoles et à améliorer les fortunes financières. Il semble que l'accord est trop bon pour Kim Chan pour être manqué. Et certainement, c'est l'accord auquel les investisseurs doivent faire attention, comme il pourrait marquer un changement important pour les entreprises publiques en Chine. C'est tout pour le moment. Je m'appelle Jessica Volker et c'était les revues de presse de vendredi. Mais restez à l'écoute au cours de la journée pour apprendre les derniers mouvements du marché. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada